j'avais fait une amie qui me regarde parce que je suis bizarre oui j'ai vu que tu m'as vu oui t'as vu que je t'ai vu je me trouve actuellement à Cluse dans les montagnes je pars de mon ami Brice un abonné qui m'a invité quelques jours j'ai pas filmé ici il m'a beaucoup apporté sur le comportement canin parce que c'est son travail il a été comportementaliste canin ça m'intéresse énormément en moi mais c'est dur de le rendre fun pour vous et là je vais chez Pierre Alix qui est un autre abonné parce qu'en fait je vis chez les gens personne n'y avait pensé avant moi en fait c'était une heure et demie de route d'ici je pue et voilà c'est bien donc avec Pierre Alix qui est un abonné qui m'a invité aussi dans le cadre de ce road trip que je fais j'ai marqué je dors chez lui et c'est confortable l'angoisse s'appelle les mollards à Toiris 118 kilomètres, 1h25 de route c'est parti voilà j'ai du carburant on va d'abord ressentir ensuite c'est la marche arrière de la douceur en chaque chose de la bienveillance à tout instant la vie, la vie est une suite d'aventures et ça n'a rien à voir quoi et ton papa fait perdre la paix j'essaierai encore à la messe de midi le serment du boogie boogie ça va ? bah écoute c'est vrai toi ? ouais j'étais chez Brice un abonné comment il va Brice ? on va à une salle ? ouais oh oui mais alors par contre t'es lève-toi ? bah pas trop mais quand il faut il faut moi j'ai bien 5h du matin ah ouais non là non on arrive chez l'habitant avec plaisir depuis le temps que je te mate mec ? c'était à l'époque où tu t'expliquais la muscu ah ouais donc depuis le début en fait quasiment ouais je t'ai vu évoluer parce que moi je veux un million d'abonnés bah c'est bien c'est bien t'as raison je veux mettre bien mes chiens moi il y a 8 mois j'avais pas ce projet donc ça m'allait très bien ce que j'avais et maintenant il faut que je pense à mes futurs chiens je sais pas mais si vous pouvez te permettre ta gueule pardon pardon c'était gratuit tu as dit quoi ? regarde je t'aime ah c'est ça on va à la formation tu veux dire de l'UPRAN ? oui on suit pas ? du coup on va à une cascade c'est ça ? ouais on va à une cascade on va à une grande cascade ah ça va être bien ah si ça va être bien ah oui bah on est à la muscu à 6h du mat ce matin c'est le but un peu de ton voyage hein bon non merde tout rencontrer c'est bon mais après euh non se lever si tôt c'est le but de personne ohlala comme c'est fait Eric on est dans une pente à 70 degrés là oui ouais 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 c'est le but de personne tout moi bon c'est le but de personne c'est qu'il nous on part pour la grande ascension Pyrélix a prévu tout un programme qui devait se faire sur tous les jours où je suis là donc 3 mais en fait ils annoncent de l'orage et tout donc on fait tout le même jour c'est à dire la séance en se levant à 6h du matin l'ascension vous avez vu juste avant la cascade et tout et là on va voir le coucher de soleil tout là haut là haut sur la montagne c'est bien plus dur qu'est-ce qu'on va grimper vrai mec moi je suis prêt je suis pas je suis prêt mais avec les tongs gros on va mourir pour de vrai non mais que ce soit dit si je meurs tu montres la vidéo promis promis mais faudrait que j'arrive à filmer ta mort pour faire le bon ça c'est ce qu'on aimerait tous du coup on descend de nuit on a pas de lampe c'est ça on a les téléphones ouais allez là-haut on est parti ? c'est parti allez t'as déjà vu la vidéo du randonneur qui tombe sur un plumat ouais ouais je l'ai vu je pense à ça je pense au loup mais ouais c'était effrayant mais là j'ai un brâton c'est pas pareil c'est bon ça va se payer j'espère c'est déjà magnifique on peut rentrer c'est si raide oui c'est ça donc c'est ça le cul est de ça parce qu'on manque de vivre et qu'on a pas de temps ça se voit mal sur les images mais c'était vraiment vertigineux on avait pris assez d'eau pour une rando annoncée de deux heures mais en vrai ça a duré trois fois plus longtemps avec la nuit qui commençait à tomber et l'orage qui menaçait ça devenait un petit peu stressant quand même on va être aux trois quarts je pense quand même oh oui on a des crampes au quadriceps on n'en peut plus la nuit tombe regardez un peu ça allez on a vu ce qu'il y avait à voir on descend crampes au deux, quadriceps sa dos la stante et la nuit qui tombe on remarque s'il pleut ça nous fera de l'eau au moins mais là plus qu'on s'en est n'empêche on a naché mais au final ça permet quand même de savourer une monster flood mais c'est pas tous les jours ça peut-être des fourmis dedans à se tercer bon ça va t'as kiffé ? ouais bravo c'était incroyable bravo à toi aussi une fois physique ouais c'était chaud content au final tu vois ouais c'est bien le goûter là-haut il était il était exquis qu'est-ce qu'on fait ? je passe les vitesses tu tournes le volant ? mec et voilà fin de ce jour on s'en va de chez Pieralix et Zoé c'était fantastique si je peux vous donner un conseil qui m'a été inspiré dans le fait de faire ce que je fais maintenant c'est faites du couchsurfing voilà prenez des gens en blabla car en fait rencontrez-vous l'aventure qu'on a vécu en haut de la montagne et tout le lendemain j'ai moins filmé Pieralix il avait kiffé la recette que j'ai fait à Alexandre et Julien il y a quelques semaines d'autres abonnés que j'étais allé voir oui j'ai pu cuisiner pour eux aussi des rouleaux de printemps à la mangue et voilà c'est le partage quoi et la France il y a des paysages pas mal aussi c'est très varié parce que là la Clio elle m'a emmené partout pour l'instant ça tient et j'ai vu il y a vraiment de la diversité de paysages et tout et de prix d'immobilier aussi ça a été instructif tout n'est pas cher comme appareil et ça c'est très intéressant pour mon futur projet de refuge donc bref nous on va se laisser là merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui veulent faire du gros mus ok pensez-y les e-books sont toujours disponibles donc si vous voulez des recettes protéinées tout est vegan pour vous aider à prendre de la masse en réduisant votre consommation de produits animaux ou carrément en devenant végétarien si vous le souhaitez et bah ça peut vous aider blousonsosommet.com vous avez aussi un e-book pour vous aider à mincir peu facilement avec des recettes très volumineuses dans l'assiette bien colorées bien satisfaisantes mais qui en fait sont remplies d'ingrédients bien choisis minutieusement par mes soins pour être très peu caloriques voilà puis vous avez un book de pizza aussi tout ça c'est vegan donc allez voir les petites photos ça vous mettra en appétit je vous laisse je vous dis à la prochaine allez bisous je suis dans mon airbnb à Lyon là vous pouvez me partager un petit poème que j'ai écrit l'autre jour c'était avec mon pote Tom qui écrit aussi de la poésie on avait le mot imposé briquet j'ai écrit ça je le trouve cool il avait un brique à braque qu'il se plaisait à briquet Tom de son sobriquet fabriquait des briquets il abritait dans son coeur de briques une passion pour la bricole qui le mettait à l'abri de manquer d'abricots allez à la prochaine